Non, 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 pas du tout. C'est vrai qu'ils nous ont mené jusqu'à la deuxième étape, un but à zéro. Nous sommes remontés, on a mené 2-1 et presque au traditionnel, on n'a plus un but. Manque de concentration sur le plan défensif, mais on va corriger. On a eu comme impression que vous l'avez simplifié, c'est tellement, c'est que vous l'avez expliqué. Avec un, on n'a pas eu ce match ? Non, 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 on a eu des informations sur cette équipe parce qu'elle a eu un jeu comme que ça avait battu 0-0. Ils ont fait un match avec Aigle Amenois, un but partout, ça ne me crompe pas. Du coup, on savait à quoi on s'attendait, ce n'était pas un match facile. Vu qu'en face, c'est juste un an régional, mais sinon, dans cette équipe, il y a des gens qui ont joué à la première division, on les dit tout. Donc, du coup, c'est une très bonne équipe, c'est une très bonne équipe. Le plan personnel, la préparation, comment ça se passe avec le Faux-Bourg-Barras ? Non, non, c'est tranquille, c'est bien, ça se passe très bien. Sauf qu'encore, c'est des petites choses qu'il faut arranger, mais ça va aller.